Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce tutoriel Vectorworks consacré au plan de site pour un festival ou un événement et on va s'intéresser plus particulièrement à l'outil place assise et praticable forme libre de façon pour dessiner des gradins et des scènes assez rapidement donc un plan de site pour faire vite c'est un un document qui va nous permettre de donner un maximum d'informations à nos différents interlocuteurs nos interlocuteurs techniques comme les prestataires les équipes permanentes et intermittentes qui vont gérer les sites durant l'événement les organismes de contrôle qui vont être en charge des vérifications ainsi que nos interlocuteurs institutionnels comme la préfecture la direction départementale de la police ou le service départemental d'incendie et de secours pour préparer notamment les documents pour la commission de sécurité et évidemment communiquer aussi les plans d'accroche et de feu aux compagnies voilà pour ce faire là on va on va voir comment de façon très rapide en important un fonds de plan des wg puisque là on travaille dans un conservatoire de musique on va installer cette salle plein air dans le jardin du conservatoire et donc on va devoir pour dessiner aux cotes importer un plan alors il peut être de tout de tout format là en l'occurrence c'est du dwg pour l'importer il suffit d'aller dans fichier importer importer txf dwg là on a notre petite boîte qui nous permet d'aller le chercher alors il est déjà importé ici donc on va le faire venir fonds visitation et on va pouvoir faire venir aussi un autre fonds de plan qui est celui du prestataire qui va nous fournir les éléments scéniques qui lui m'envoie un pdf avec du dessin manuel aux cotes qui va nous permettre de visualiser la scène les fermes de la couverture ainsi que les éléments de grilles les towers et les ponts carrés on verra ça dans un deuxième tutoriel pour tout ce qui est dessin avec les éléments ponts ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est la recréation de cet espace scénique et du gradin puisqu'on ne va pas pouvoir exploiter ces dessins bruts à nos interlocuteurs il va vraiment falloir qu'on redessine quelque chose et notamment pour avoir une visualisation 3d de l'espace qui là nous importe beaucoup de façon à vraiment avoir une idée des volumes voilà l'intérêt de vector works c'est vraiment ici de pouvoir convoquer les différents univers de vector c'est à dire les univers architecture avec une trousse dans laquelle on va retrouver les outils murs des éléments plutôt destinés au paysage avec une trousse espace vert et l'outil plante entre autres ainsi qu'après tous les outils dédiés spotlights pour l'éclairage de rigging et éventuellement faire aussi du calcul brace works on voit ici que on évolue dans une configuration personnalisée pour ça on verra ça peut-être dans un dans un deuxième tutoriel mais on peut tout à fait configurer ça son 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 interface là en l'occurrence moi je suis sur une studio avec un brace works et j'ai détourné en fait la config brace works en faisant venir des trousses qui viennent des autres univers vector works donc on va aller chercher ce qui nous intéresse aujourd'hui l'outil praticable forme libre qui va nous permettre de dessiner un praticable sur cet espace scénique donc je sélectionne mon outil praticable forme libre la façon dont je vais le dessiner avec des angles et là je redessine mon mon espace de douze mètres par huit donc je vais directement aller taper dans ma ma barre les douze mètres demandés puis les huit mètres ici ouh là huit mètres de nouveau douze mètres et enfin je remets huit mètres ici j'ai donc dessiné mon praticable là on s'aperçoit que dans ma palette info sur le côté droit j'ai toutes les données liées à ce praticable sa hauteur je peux éventuellement mettre des roulettes je connais sa superficie je sais si je veux mettre des pieds ou pas de pied et voilà et tout ça vous allez voir qu'en passant en 3d tout de suite eh bien on est directement face à un objet qui a été paramétré dessiné et qui ressemble déjà à une scène en se mettant sur une vue en perspective normale et en open gl voilà on a déjà une scène une scène qui est dessinée sur notre sur notre petit fond de plan ça c'est quand même très bien très pratique et maintenant on va s'intéresser au gradin qui lui à la différence de l'outil praticable doit déjà passer par un outil de dessin de base donc on va aller sélectionner par exemple l'outil rectangle sur notre zone de gradin on va venir sélectionner l'espace dans lequel on souhaite installer notre gradin on va faire ça comme ça et là maintenant on va les sélectionner l'outil place assise vous allez voir quand je survole le rectangle dessiné il le contour devienne rouge donc c'est bien qu'on est sur le bon objet on double clic et là on a une fenêtre de dialogue qui s'ouvre avec tous les éléments paramétrables de ce gradin l'espacement entre les sièges la distance entre les rangées la distance entre l'arrière et l'avant des pieds et surtout ici les données d'élévation qu'on peut exprimer de façon totale ou par rangée et ça c'est très très intéressant puisque là moi je sais que mon gradin à une altitude de 20 cm par rangée donc je vais pouvoir tout de suite par rangée dire que j'ai 20 cm de décalage je choisi mon symbole et je clique sur ok et là voilà j'ai mon gradin qui apparaît alors on s'aperçoit dans la fenêtre ici palette info qu'on a bien un nombre de chaises exprimées on peut toujours retoucher nos éléments paramétrables et on va vouloir créer maintenant des allées dans ce dans ce gradin là on en a déjà créé une et parce que c'est c'est important un gradin là on peut pas on peut pas le proposer comme ça aux préventionnistes on n'a pas le bon nombre d'unités de passage pour les dégagements donc on va créer ici avec l'outil aller alors c'est le même principe que l'outil gradin place assise pardon on va aller sélectionner un outil de dessin de base le rectangle et on va venir tracer notre oula pardon notre notre allée dans la forme souhaitée pour pour créer le dégagement non je vais supprimer ça je re sélectionne mon outil rectangle je viens tracer une allée comme ceci et là je double clic sur ma sélection et on voit dessous que ça a percé mon gradin alors je vais enlever la couleur le style de trait et là on s'aperçoit qu'on a bien une allée si je repasse en 3d on voit bien notre gradin avec ses allées notre espace scénique donc là on voit que très très rapidement on a pu aménager un site dédié à la diffusion de spectacles avec des outils qui nous ont permis de dessiner assez rapidement en 2d et en 3d ça c'est vraiment la grande grande force force de vector works parce que on a des outils paramétrables dans toutes les trousses qui nous permettent de gagner beaucoup 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 de temps donc peut-être que dans un prochain tutoriel on s'intéressera aux outils plantes et murs de la trousse architecture pour finir d'aménager ce site et revenir comme on a vu dans les projections sur des visualisations complètes et notamment la gestion des viewport dans les planches de présentation je vous remercie pour votre attention et j'espère à très bientôt pour un nouveau tutoriel